Donc maintenant on va donner la parole donc aux présidents de session qui vont commencer les questions. Et on est très courtois en France, donc c'est à Marion Delcroix bien sûr de commencer et d'attaquer les questions. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous entendre comme d'habitude. Et donc je vais commencer avec Olivier. Donc les résultats de cette étude Triton qui est malheureusement négative, est-ce qu'à ton avis elle justifie de faire une nouvelle étude et est-ce qu'il faudrait avoir une durée d'étude plus longue ou comment peut-on faire que la nouvelle étude soit plus significative et plus positive ? Alors merci Marion pour cette question. C'est sûr que c'est le grand débat, c'est-à-dire est-ce qu'on doit tenir compte de ce signal de potentielle efficacité, de ralentissement de la détérioration comme on l'a observé dans l'étude Griffon ? Est-ce qu'on doit finalement en tenir compte et refaire une étude avec, comme critère principal de jugement, ce temps jusqu'au premier événement ? Je crois que c'est encore en discussion. C'est sans doute par là qu'il faudrait passer si on croit vraiment à l'efficacité de la trithérapie. C'est sûr qu'on est un peu, on est resté un peu sur notre faim, sachant la remarquable efficacité des trithérapies quand on utilise une prostacycline parentérale. Alors c'est pas la même chose, c'est pas que c'est pas une prostacycline parentérale. C'est certain qu'on aurait envie d'en savoir un petit peu plus, mais c'est quand même un tout petit peu décevant de ne pas avoir d'effet hémodynamique, de ne pas avoir d'effet sur les capacités d'exercice. Et donc, on reste quand même un peu sur notre faim. Et moi, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être refaire une étude comme ça, sachant que c'est une grosse, grosse étude sur un temps qui est quand même suffisamment long, avec beaucoup de patients, un peu comme ce qu'on avait fait dans l'étude Griffon. Donc, je dirais sur le plan scientifique, c'est sûrement intéressant. Sur le plan faisabilité, je ne sais pas. Et est-ce que tu crois qu'il y aurait, dans cette voie thérapeutique des prostacyclines, il y aurait de meilleurs candidats pour faire ce genre d'études ? Moi, je vais te dire, le meilleur candidat, pour moi, ça reste la prostacycline intraveineuse. Donc, l'hépoprosténol, puisqu'on a quand même montré, ce qui est vrai aussi avec le trait prosténil sous-cutané, avait quand même des résultats qui sont quand même extrêmement spectaculaires, à la fois sur l'hémodynamique, sur les capacités d'exercice, et également sur la survie, sur la survie à long terme. Et les données récentes qu'on a du registre français sont extrêmement intéressantes sur la survie à long terme de malades initiés en trithérapie avec une prostacycline parentérale. Donc, je crois que ça, ça vaudrait vraiment le coup. C'est très difficile sur le plan méthodologique. On ne peut pas avoir de bras placebo, mais on a vu qu'on peut aussi faire des études sans bras placebo. Et Gérald l'a montré dans l'étude Replace. On va passer maintenant à la dernière. On est courtois, mais on est quand même très sévères. Moi, je m'occupe de la première et de la dernière présentation. Donc, on s'est distribué les tâches. Donc, je vais poser aussi une question à Marc, maintenant. Est-ce que tu crois, Marc, qu'on doit agir sur les deux bras de cette voie thérapeutique ? Est-ce que tu crois qu'en agissant, par exemple, avec le tacrolimus sur le BMPF2 et avec le sotatercev de l'autre côté, on aurait encore un meilleur effet ? Merci Marion. Oui, c'est une bonne approche. Peut-être d'essayer non seulement de bloquer la voie qui est emballée et de stimuler la voie qui est freinée. On a bien vu dans le développement des traitements qu'on appelle maintenant traditionnels de l'hypertension pulmonaire, qu'on a commencé par des monothérapies, puis des bithérapies, puis des trithérapies. Là, on a probablement la même ouverture. Alors, tu parles du tacrolimus qui pourrait effectivement restimuler le BMPF2. Des collègues comme Nick Morel parlent aussi de stimuler le BMPF2 déficient par plus de ligands. Mais comme l'a montré Christophe Guignabert, c'est diabolique, c'est très compliqué et on n'obtient pas toujours les résultats que l'on pense. Il faut avoir un peu de chance. Il faut avoir un peu de chance. Je crois que c'est un message universel. Et alors, ma dernière question, c'est de savoir, comme c'est quand même un traitement révolutionnaire, au partir des résultats que tu montres, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers un accès précoce à cette drogue plutôt que de devoir attendre la phase 3 ? Oui, c'est sûr que beaucoup de gens nous posent la question. Et entre la précipitation du traitement précoce, qui n'est pas encore avec une molécule dont on connaît toute la sécurité et toute l'efficacité à long terme, nous, on pense qu'il faut probablement considérer effectivement une étude d'abord pour prouver l'efficacité avec un test de marche, une détérioration clinique ou éventuellement hospitalisation survie. Et ensuite, il sera temps de l'appliquer de façon de plus en plus précoce. Mais on ne va pas enterrer le traitement traditionnel. On va enrichir, comme dans les biothérapies de l'asthme. Les biothérapies de l'asthme, c'est un traitement additionnel. Et je crois que c'est une très bonne remarque. Et on va aller sans précipitation vers des interventions de plus en plus précoces, additionnelles. Voilà, donc on va passer à des questions courtes et des réponses courtes. Parce que là, on a pas mal de questions. Donc maintenant, c'est Jean-François Mornex qui a la parole. Merci beaucoup, again, for the invitation to be here today. And I guess from how I'm using this in clinical practice is we are starting Ambrosantin and Tadalafil in virtually all newly diagnosed patients. And I think in my estimation that it's not very many people who need three drugs first. And I think the side effect profile, particularly for process cyclin class medications like Celexipag and like oral treprosinil, is sufficiently problematic that you would like to try to get people on Ambrosantin and Tadalafil, get their volume status optimized with, you know, loop-acting diuretic and an aldosterone blocker like aldactone. And then in six, eight weeks, reassess them. So an early reassessment on dual therapy. And then for those who still have moderate RB enlargement, for those who still have septal flattening, for those who still have an elevated NT-proBNP, for people who still have symptoms either in early class three or late class two, then that's somebody that we're going to start in the U.S. the authorization process to get a third drug like oral treprosinil. We're going to start educating them about the difference between oral and parenteral drug and how we might use one or the other. And so for us, we're positioning oral treprosinil as an early third therapy or a therapy for somebody who's new to the practice, has been on combination therapy, still has symptoms, does not have a particularly alarming right ventricle, has some time to increase the dose, right? It's going to take four to six months to get to a meaningful dose of oral treprosinil. The trial clearly showed that. So that's how we're using it. And of course, we're also very excited about research with Sotatorcept and the other drugs that are coming down the line. And so for some of these people, we will be getting them started on a research drug instead of oral treprosinil. Thank you. Okay. We have two additional questions for you from the audience. First of all, do you have some hemodynamic data with oral treprosinil? A very modest amount. There was a sub-study that was part of the Phase 3 program. And that sub-study enrolled about 60 participants, 6-0. And there was a favorable change in cardiac index. There was a favorable change in PVR. And as typical for every other drug other than Sotatorcept, only a very modest change in mean PA. Okay. And I have a personal question for you. During the first study with oral treprosinil, the dose we reached, the maximum dose tolerated we reached, was very low. And now with this study, the dose is much higher. How would we explain this difference? So, and Rob, thank you for the question. And I apologize. Maybe I tried to make this point in a slide. And towards the end of my presentation, we were doing the first studies with twice-daily drug, right? And we had twice-daily drug with very high peaks and very low troughs. And people had tremendous headache and flushing and nausea. And their side effect profile was really severe. And that prevented us from doing dose increases. And the three-times daily drug, we've shown this in pharmacokinetic studies, has much, has relatively lower peaks. But more importantly, the troughs don't get so low. So patients still have drug in their system. And therefore, the peak trough excursion is smaller. And patients tolerate dose increases much better. We have patients in Rochester here on 7, 8, 10, 12. We have a nurse who still works full-time on 18, 1, 8 milligrams of oral treprosanol three times daily. Her total daily dose is 50 milligrams. And she's been on oral treprosanol for probably seven years now. So we think that the three-times daily drug dose is what facilitated the higher doses that we're able to achieve with a much better side effect profile. Thank you a lot, M. Blanc. It is wonderful to be with you. Thank you very much. Now, on va changer de Sherman, puisque c'est Grégoire Prévost qui va donc mener la discussion pour finir. Bonjour et merci aux orateurs pour le nouveau souffle donné avec cette session. Professeur Simonot, concernant l'étude Replace, qui donne une nouvelle option thérapeutique intéressante pour les patients qui restent en critères intermédiaires, en risque intermédiaire après une première ligne de traitement. Maintenant, l'étape suivante, ça va être peut-être de choisir les patients qui, restant en risque intermédiaire, vont devoir être switchés ou devoir passer en trithérapie, ou peut-être avoir le switch et la trithérapie. Est-ce que vous avez déjà un avis sur le sujet ? Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes patients dans ces risques intermédiaires ? Ou est-ce qu'on a déjà des éléments pour choisir cette stratégie ? C'est un vrai problème. En fait, le risque intermédiaire, au diagnostic, c'est 60% des patients à peu près. Et manifestement, dans cette catégorie, il y a probablement deux catégories de patients, des risques intermédiaires pas trop graves et des risques intermédiaires beaucoup plus graves. Et je crois qu'il serait intéressant, dans la stratification, d'avoir dans les risques intermédiaires deux catégories, A et B, pour distinguer ces deux groupes et faire des adaptations thérapeutiques un peu différentes. Mais c'est un vrai problème. Je suis d'accord. Merci. Moi, j'ai quelques questions qui sont arrivées sur la tablette. J'ai une question pour toi, Marc. J'ai même deux questions pour toi. J'ai une question d'Arnaud Bourdin sur la polyglobulie. Est-ce que pour toi, ça reste un problème ? Est-ce que c'est un problème potentiel pour le futur ? Comment tu vois un petit peu les choses par rapport à cette augmentation de l'hémoglobine qu'on observe chez ces malades traités par SOT-Intercept ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, la polyglobulie était attendue. C'était attendu parce qu'on sait que les médicaments qui bloquent l'activine récepteur 2A peuvent être utilisés chez des patients qui ont des anémies. Et ça a même été une proposition thérapeutique initiale chez des gens avec des fibroses médulaires, par exemple. Donc, l'élévation, elle est titrable, elle est modérée. Et on sait à peu près gérer les patients. Des gens comme David Montani, qui était très actif dans l'étude, ont eu à adapter les doses. Donc, c'était attendu. Et je pense que ce n'est pas un problème majeur. C'est une modification du taux d'hémoglobine qu'on peut surveiller. – J'ai une autre question qui vient de la part de Pascal Magro, qui concerne toujours le SOT-Intercept. Est-ce que Pulsar a concerné des patients porteurs de maladies vénéo-occlusives ? Je ne crois pas, mais bon, tu répondras. Et parce qu'il y a quelques observations d'efficacité de l'immatinib chez les patients ayant une maladie vénéo-occlusive, même si les médicaments ne sont pas les mêmes, c'est des médicaments qui jouent en tout cas sur le remodelage. Et est-ce qu'on pourrait espérer une efficacité du SOT-Intercept dans la maladie vénéo-occlusive ? Et est-ce que vous envisagez peut-être de le tester ? – C'est une bonne question. Merci Pascal. Et puis, c'est bien sûr le rêve de David Montani. Donc, clairement, il y a quelque chose à essayer. Alors, tous les malades de l'étude Pulsar ont eu une analyse génétique. J'ai présenté les premiers résultats au congrès PVRI au mois de février. Et, bon, il pourrait y avoir par hasard quelqu'un qui ait des mutations UIF2 à K4, mais ce sera très, très, très marginal, voire absent. Par contre, il y a quelque chose à envisager, effectivement, dans toutes les variantes d'hypertension pulmonaire. Il va falloir faire les choses dans l'ordre. – Moi, j'ai une question pour Marc. Donc, dans l'étude avec le SOT-Intercept, beaucoup d'investigateurs observent une amélioration considérable dès les premiers 10 jours ou 15 jours. Donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème avec un médicament purement antiprolicératiste d'avoir une si rapide amélioration ? – Donc, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir d'autres mécanismes sur la compliance et éventuellement sur la vasoconstriction, d'ailleurs ? – Oui, c'est un très bon point. On avait vécu ça avec les médicaments de l'asthme où les nouvelles biothérapies améliorent les malades, des fois, en trois semaines, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit des malades qui aient des bronches totalement fixées. Donc là, on sait, dans l'exposé de Christophe, bien sûr, c'était complexe, mais on sait que ces médicaments ont un effet, probablement aussi, sur la structure des vaisseaux, peut-être même certains effets sur l'accompliance, comme tu dis, et il est probable qu'on observe une amélioration précoce par une amélioration rapide de certains éléments parietaux du vaisseau. Alors maintenant, c'est très, très précoce. Il faut probablement qu'on fasse des hémodynamiques précoces. Moi, je pousse à ça, et on va essayer de voir si on a effectivement des effets plus rapides que ce que l'on pouvait espérer. – Et quoi qu'il en soit, c'est complètement différent des autres médicaments de l'HTAP jusqu'ici, puisque jusqu'ici, la différence de... la diminution de la PAP moyenne était très faible, le débit cardiaque était augmenté, là, on a des diminutions de 10 à 15% de... 10 à 15 mm de mercure de PAP moyenne, et le débit cardiaque est stable. Le seul médicament qui, jusqu'ici, donnait ça, c'était les calcium antagonistes. En termes d'hémodynamique, on a la même réponse que les calcium antagonistes. – C'est passionnant, et là, on a vraiment des malades qui sont prouvés non-répondeurs en aiguë, donc il se passe quelque chose. – Jean, ma question est, avec le Sotacet, nous avons une débrouche de la diminution de la PAP moyenne, et le débit cardiaque est stable. Et aujourd'hui, l'unique médicament qui a observé ce qui a été de l'amélioration, c'était le calcium antagoniste. Et pour les autres autres, nous avons une main decrease de la PAP et un major increase de la quantité de caractère. C'est surprenant, et pour la drogue targeting… – C'est exciting, right? – Oui. – C'est exciting et c'est surprenant. I do think that if you look, you know, for example, at Nazareno's Ambition data et Olivier's data avec Massy Tentin et Tadalafil, There were some pretty impressive changes in mean PA over six months, and most of those patients had a pretty depressed cardiac index coming in, and so the cardiac index goes up. I think one of the features, if I'm recalling correctly from the Sotatercep data, is that the patient started out with a relatively well-compensated cardiac index in the 2.7 range baseline, as I'm recalling. And, you know, they had a 400-meter baseline walk, 390-meter baseline walk, right? So perhaps it's not so surprising that they didn't need to increase their resting cardiac index and that the drop in mean PA does reflect an improvement in compliance in the vessel wall, right, which would be tremendously exciting. But I think also we have to remember that the therapies we're using now, especially when we use them in combination, really do produce impressive drops in the mean PA pressure. In fact, if I'm not mistaken, it was my French colleagues in Paris who showed that incredibly ill patients started on three drugs could have amazing hemodynamic effects that must be the result of vessel remodeling with our first three drugs, right? And so I'm always hesitant when people say that the next wave of drugs is doing something very different and disease-modifying. We already have disease-modifying drugs. They are drugs that directly affect vascular tone, sometimes acutely. And now we have new classes of drugs that are also going to affect the construction of the vessel wall, vascular tone, but it's going to take a while. They're all disease-modifying. Thank you. Maintenant, on va conclure. Oui, on va conclure. Marc ou Olivier. Je vais te dire un petit mot parce que demain, on va se revoir. Thank you, Jim. It was really good to see you. Merci à vous. Thank you very much. No, it's lunchtime now. Lunchtime. No, it is lunchtime, but it is not dinnertime in Paris. That is what it should be. It should be your time in Paris and you should be open to the Cabernet. Yeah, yeah, yeah. We will drink together very soon. Je voulais, I wanted also to thank very much Marion, Jean-François, Grégoire, who did a very good job. We know it's too short and we would have loved to have you with us. But now we have to close because it's time for aperitif. So before dinner, some drinks. And we are going to close now. But I'll switch to French. Demain, nous avons deux événements. Nous avons l'événement du Réseau français de l'hypertension pulmonaire. Et on va se réunir, les coordinateurs de centre, avec deux ou trois de leurs collègues. De 14h à 16h, je vous ai envoyé un programme. Si vous n'avez rien reçu, envoyez-moi un mail ce soir ou à Olivier. On vous donnera un nouveau lien. Et ensuite, à 16h30 demain, même endroit, même heure. Et avec deux sessions extrêmement excitantes, avec des superbes orateurs. Et une conclusion avec des résultats de programmes français de recherche. Donc moi, je suis très heureux qu'on se revoit demain. We will miss you tomorrow, Jim. But that's life. You can connect. It will be lesson number two. And for your French course. Thank you. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.